Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce quinzième épisode du podcast d'Arborescence. Aujourd'hui, on parle d'exercice physique et enfin, ce que j'avais envie qu'il ressorte vraiment de cet épisode-là, c'est à quel point on n'a pas besoin que ce soit difficile, que ce soit très intense pour avoir des gros bénéfices. Donc, on est à l'aube du nouvel an, donc on s'approche de la période des fêtes et de la période dans laquelle, normalement, on peut penser à nos résolutions pour la prochaine année. Et souvent, ça va être une des résolutions dans les plus, je dirais, les plus fréquentes. Ça va être au niveau de la quantité d'exercices physiques qu'on va vouloir faire dans la prochaine année pour se garder en forme. Et je trouvais que c'était un bon moment pour en parler parce que, justement, ça peut peut-être nous aider à trouver une activité physique qui va rester à plus long terme parce que ça va être quelque chose de plus doux, de plus réaliste, qui va pourtant autant avoir de bienfaits et qui pourrait avoir plus de bienfaits étant donné qu'on va avoir envie de le garder sur le long terme. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super important quand on parle d'exercice physique, de trouver quelque chose qu'on aime, qu'on a envie de poursuivre. Et c'est vraiment plus la constance, la fréquence qui va avoir un effet sur notre santé que l'intensité. Donc, notre capacité, notre volonté de garder cette activité physique-là dans notre quotidien à long terme, c'est vraiment ça qui va faire une grosse, grosse différence. Donc, je voulais qu'on parle de comment bien faire l'exercice physique, comment bien le faire, mais comment aussi en faire assez. Donc, autant au niveau de la quantité que de la qualité, qu'est-ce qu'on peut faire et en quelle quantité pour avoir des gros impacts sur notre santé, sur notre longévité aussi, sur notre santé sur plein de plans. Est-ce que c'est vrai que l'exercice physique améliore la santé? Bien, en fait, je pense que c'est indéniable. Toutes les études le disent, que ce soit au niveau de la santé physique, que ce soit au niveau de la santé mentale. L'exercice physique a un impact positif sur tout, tant qu'il est fait dans un barème, en fait, tant qu'il est fait de façon raisonnable. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où est-ce qu'on va dépasser une certaine limite d'intensité ou de quantité, ça va être un stress pour notre corps qui peut mener à, à ce moment-là, une diminution de la longévité ou de l'espérance de vie ou de la santé en général, créer plus d'inflammations et de soucis, autant au niveau de la structure du corps, au niveau des muscles, des os et tout ça, qu'au niveau du cœur. Donc, il faut quand même que ce soit fait de façon raisonnable, mais en général, si on fait l'exercice physique de façon raisonnable, et on va y revenir dans les détails tantôt, à savoir qu'est-ce qui est raisonnable, mais ça n'a que des effets positifs parce que génétiquement, on est fait pour bouger. On est des êtres de mouvement et ce mouvement-là, en fait, c'est à ce point nécessaire pour notre corps qu'il y a des fonctions de notre corps qui vont dépérir si on ne le fait pas. Et donc, c'est hyper important. Et c'est ce vers quoi aussi, dans l'étude des Blue Zones, je réfère souvent à cette étude-là parce qu'elle est super intéressante et ça nous donne vraiment une idée globale de ce qu'on doit prioriser pour prendre soin de notre santé, pour espérer avoir une meilleure espérance de vie. Et en fait, dans l'étude des Blue Zones, il y avait plusieurs facteurs qui nous permettaient d'améliorer notre espérance de vie. Et parmi ces facteurs-là, il y en a un qui est l'exercice physique, en fait. Et ce que ça montrait, c'est que dans les différentes communautés où est-ce qu'il y a le plus de centenaires sur la planète Terre, bien, il y avait, en fait, leur style de vie les faisait se mettre en mouvement à toutes les 20 minutes à peu près. Donc, ils étaient constamment en mouvement, pas parce qu'ils allaient au gym, parce qu'il n'y avait personne dans ces, ou presque dans ces communautés-là qui allaient au gym, mais vraiment parce que leur style de vie les menait à bouger à peu près à toutes les 20 minutes. Donc, c'est des gens qui marchaient beaucoup, c'est des gens qui allaient couper leur bois, par exemple, dans certaines communautés, là, en crête, entre autres, qui allaient couper leur bois eux-mêmes, même à un âge avancé. Des gens qui allaient faire leur ménage à la main, même à un âge avancé. Donc, ils étaient constamment en mouvement, d'aller faire leur pain à la main. Bref, constamment en train de s'activer. Et ça, bien, faisaient en sorte qu'ils avaient, entre autres, à cause de ça, finalement, faisaient en sorte qu'ils avaient une meilleure espérance de vie. Donc, pas besoin d'aller au gym pour améliorer notre espérance de vie. Pas besoin que ce soit super intense. Il suffit juste de bouger de façon régulière. Et dans notre style de vie actuellement, bien, c'est ça qui est un peu plus difficile, parce qu'on a un style de vie relativement sédentaire. Souvent, avec notre emploi, on va devoir rester assis pendant plusieurs heures par jour. Et c'est d'autant plus important de se donner l'intention de se mettre en mouvement pour aller compenser pour cette sédentarité-là, avec laquelle on n'a pas trop le choix de vivre, finalement. L'étude sur laquelle je veux me baser aujourd'hui pour vous parler de cette intensité, de cette qualité, de cette quantité-là d'exercice physique qu'on doit faire pour aller améliorer notre espérance de vie, c'est une étude qui s'appelle Women's Health Study, donc une étude sur la santé des femmes, qui a regroupé 16 732 femmes. Donc, c'est une grosse étude. Donc, 16 732 femmes de 60 ans et plus, et ça a été fait entre les années 2011 et 2015. Et il y a un suivi qui a été fait au niveau de la longévité dans les cinq années qui ont suivi, ce qui fait que l'étude s'est terminée environ en 2019. Et là, on a les résultats de cette étude-là. Et ce qu'on est allé voir, c'est que ce n'est pas une étude qui séparait les gens selon des groupes d'activité physique, mais c'est juste qu'on faisait le suivi de ces femmes-là pendant cette période-là. Et selon leurs habitudes de vie qui étaient notées dans des carnets, qui étaient répertoriées par des calculateurs de pas, par exemple, un engin électronique qui permettait de calculer le nombre de pas par jour. Bref, des mesures qui étaient prises au niveau de plusieurs facteurs de leur vie. Puis, on allait voir qu'est-ce qu'il y avait un facteur sur leur espérance de vie. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'au niveau de l'activité physique, bien, c'est là qu'on a vu qu'on n'a pas besoin que ce soit intense pour que ça fonctionne. Et je vous donne les statistiques de cette étude-là qui sont hyper intéressantes. Donc, ce qu'on est allé mesurer, c'est la différence de décès, donc le pourcentage de différence de décès, cinq à dix ans après l'étude, donc à peu près vers 2019. Selon le nombre de pas qui étaient faits par jour. Donc, les gens avaient porté pendant un certain temps un, je ne sais pas exactement c'était lequel instrument, mais un instrument de mesure du nombre de pas. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que par rapport à quelqu'un qui ne ferait que zéro pas par jour, qui ne marcherait pas, quelqu'un qui augmentait son nombre de pas de mille pas par jour, donc qui serait rendu à mille à deux mille pas par jour, finalement dans l'intervalle, il y avait une diminution de 28 % du nombre de décès cinq à dix ans après l'étude. Juste pour mille pas de plus par jour, 28 % de réduction des décès, c'est énorme. Donc, on n'a pas besoin de marcher beaucoup pour avoir une grosse différence au niveau de notre espérance de vie. Et si on passait à deux mille à trois mille pas, donc un autre braquette, si on veut, de mille pas par jour, entre deux mille et trois mille pas par jour, bien à ce moment-là, c'était 32 % de réduction des décès cinq à dix ans après. Donc, comme vous voyez, 32 %, c'est un sur trois de moins. C'est beaucoup, donc un tiers de moins. Donc, c'est beaucoup. Et ça, c'était peu importe que ce soit des longues marches ou des petites périodes de marche tout au long de la journée, peu importe finalement comment ça a été fait, le nombre de pas, c'est vraiment juste ça qui était important, le nombre de pas qui avait été fait. Puis, il y avait un plateau, donc à partir de 4 500 pas par jour à peu près, tranquillement, les différences au niveau de l'espérance de vie commençaient à ralentir. Donc, il y avait un plateau autour de 4 500 pas par jour, puis ça continuait de monter jusqu'à environ 10 000 pas par jour. Ce qui explique en fait pourquoi c'est souvent 10 000 pas par jour qu'on va suggérer pour augmenter notre espérance de vie et notre santé physique. Donc, bien, on le voit assez clairement ici qu'on n'a pas besoin d'augmenter de beaucoup, juste une différence de 1 000 pas par jour va avoir une grosse différence, encore plus si on augmente jusqu'à 2 000 pas par jour. Et ça continue d'augmenter comme ça jusqu'à 4 500 pas par jour et idéalement jusqu'à 10 000 pas. Mais on peut avoir un impact majeur sur notre santé et sur notre espérance de vie juste en marchant quelques pas de plus par jour, juste en intégrant une petite demi-heure de marche le matin ou le midi, juste avec des petits changements, on peut faire une grosse différence. Je vais vous revenir après sur des astuces pour augmenter votre nombre de pas par jour. Donc, ce qu'on dit, c'est que chez les adultes de 19 à 64 ans, ce qui est dit actuellement au niveau des recommandations, c'est que ce qu'on va suggérer, c'est 150 minutes d'activité modérée par semaine. Donc, ça va être une activité aérobique modérée comme faire du vélo, comme faire une marche active, donc pas une marche lente ni une marche très rapide, mais une marche qui est d'un bon pas. Si on fait 150 minutes par semaine, donc ça pourrait être 5 périodes de 30 minutes, donc un 30 minutes de marche active par jour, 5 jours par semaine, ça pourrait être ça. Puis vous rentrez dans le 150 minutes par semaine. Si vous voulez aller vers de l'activité physique un petit peu plus vigoureuse, ça prend deux fois moins de temps. Donc, si on va vers la course ou de la natation, ou quelque chose d'un peu plus aérobique, un peu plus intense, de l'entraînement par intervalle ou des choses comme ça, on parle de 75 minutes par semaine. Donc, le ratio à retenir finalement, c'est que c'est à peu près l'activité physique plus intense va équivaloir, on va avoir besoin de la moitié du temps par rapport à l'activité physique modérée. Donc, si vous voulez faire un mélange des deux, par exemple, vous voulez faire de la marche et de la course, vous voulez faire du vélo et de la natation, des choses comme ça, vous pouvez, il faut juste aller ajuster pour avoir un total de 150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité physique. Puis à ce moment-là, ça pourrait être, par exemple, 75 minutes par semaine d'activité physique modérée et 30-35 minutes d'activité physique intense. Puis vous auriez ce qu'il faut au niveau de l'activité aérobique, qui a des bienfaits au niveau de la santé cardiovasculaire et tout ça. Puis c'est surtout ça qu'on va aller chercher parce que la santé cardiovasculaire, c'est responsable, ça va aller toucher du moins tout ce qui est hypertension artérielle, événements cardiaques et compagnie. Et ce sont parmi les plus grandes causes de mortalité actuellement en Amérique du Nord avec les cancers. Donc, c'est majeur comme si on va diminuer nos chances de décès à ce niveau-là. Et voilà. Donc, ça, c'est pour l'entraînement plus aérobique, donc qui nous fait l'entraînement cardio, qu'on appelle. Après ça, on va aussi aller suggérer des exercices de force, surtout à partir de la quarantaine pour aller préserver la masse osseuse. Mais même avant, à peu près autour de la trentaine, on pourrait commencer à aller travailler au niveau des exercices de force pour faire en sorte qu'on va avoir une structure osseuse et musculaire qui va être en bonne santé quand on va arriver aux âges où est-ce qu'on veut aller préserver à partir de la ménopause, par exemple, chez les femmes. Est-ce qu'on veut préserver cette masse musculaire et cette masse osseuse-là? Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait faire des exercices de force deux jours par semaine au minimum. Donc, à ce moment-là, on va vouloir aller travailler les jambes, les hanches, le dos, les abdos, la poitrine, les épaules et les bras. Donc, ça pourrait être des séries d'entraînements de squats ou de push-up ou d'abdominaux, des choses comme ça pour aller travailler en force deux jours par semaine puis aller préserver notre masse musculaire, finalement. Donc, 150 minutes par semaine d'activité modérée, deux jours par semaine minimum d'entraînement de force avec des poids ou sans poids. Vous pouvez vraiment y aller selon ce qui vous tente. Ça peut être juste avec le poids du corps aussi. Et ça, ça nous assure suffisamment d'exercices physiques pour maintenir notre santé et augmenter notre astérance de vie comme on a vu tout à l'heure. Donc, ce n'est pas tant que ça. Fait que, tu sais, exemple, si vous voulez aller vers l'activité physique plus intense, par exemple, de la course, donc 75 minutes par semaine, vous pourriez vous dire que vous faites 25 minutes de course trois jours par semaine puis deux jours d'entraînement de force puis vous avez fait ce qu'il faut. Vous pouvez faire cinq marches de 30 minutes par semaine, cinq marches actives, puis deux, par exemple, le mardi puis le jeudi, vous faites un entraînement de force et c'est fait. Fait que ça pourrait être quelque chose comme ça et vous rentrez dans ce qui est nécessaire. Donc, des fois, c'est juste des petits ajustements dans nos horaires qui vont nous permettre d'aller avoir suffisamment de temps pour prendre soin de nous et ça fait une énorme différence sur notre espérance de vie comme vous avez vu tantôt. Donc, ça, ça va aller réduire le risque de maladies coronariennes, d'événements cardiaques, de diabète de type 2, et de cancer parce qu'on va aller réduire le stress, le taux de cortisol et tout ça, l'inflammation qui peuvent mener à ça. Donc, on a vraiment un impact significatif sur toutes les plus grandes causes de décès actuellement qui sont les plus fréquentes. Voilà. Ça va nous permettre également de renforcer nos os, renforcer nos muscles, donc diminuer les risques de chute quand on avance en âge, ce qui n'est pas banal. Si on veut aller travailler au niveau de la densité osseuse, donc la masse osseuse et éviter les risques d'ostéoporose, là, il faut aller un petit peu plus vers des exercices qui créent des chocs sur la structure osseuse. Donc, exemple, la course ou des sauts ou des choses comme ça, ça va aller plus stimuler la masse osseuse. Et donc, les entraînements en force, comme on disait tout à l'heure, ou quelque chose où est-ce qu'il y a certains chocs comme la course ou les sauts ou quelque chose comme ça va être davantage efficace pour aller augmenter la masse osseuse. Sinon, après ça, ça va aider au niveau du sommeil, de bouger comme ça, ça va aider sur nos glandes surrénales, donc la gestion du stress, ça aide à l'humeur. Et c'est vraiment démontré, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, que l'exercice physique, dans certaines études, a été reconnu comme aussi efficace, même si non plus, que certains antidépresseurs. Donc, on va vraiment avoir un effet sur l'humeur, sur la santé mentale, sur l'énergie également. Donc, ça, ce n'est pas banal parce qu'on est dans une société où est-ce que notre énergie est constamment sollicitée pour un paquet de tâches. Donc, d'avoir suffisamment d'énergie, ça peut être qui nous permet d'accomplir dans nos journées ce qu'on souhaite accomplir. Et ça aide aussi avec la motivation et le bonheur. Donc, ça a vraiment des gros impacts sur notre santé, autant sur notre santé physique que notre santé mentale. Comment qu'on fait pour aller incorporer ces périodes d'activité-là? Ça, bien, ça peut se faire, en fait, on peut dire, OK, je fais des trous dans mon horaire pour faire de la place pour ça. Donc, volontairement, je fais de la place pour ça. Mais ça peut aussi être de faire des choix un petit peu différents qui nous permettent d'incorporer de l'activité physique dans nos journées sans que ça paraisse vraiment sur notre horaire. Comme, par exemple, ça pourrait être, bien, si vous avez un chien, on va marcher de toute façon. Ça, ça rentre déjà dans votre horaire. Donc, aller marcher avec le chien le matin, le soir, le midi, sur l'heure du dîner, au travail. On prend le temps de sortir dehors, même si vous êtes en télétravail. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail depuis un an et demi. Donc, de prendre le temps de sortir le midi, aller marcher une demi-heure pour, justement, se permettre de bouger. Ça peut être, si vous êtes dans un lieu de travail où il y a des ascenseurs, ça peut être de choisir de prendre des marches à la place de prendre l'ascenseur. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Si je me fie, quand je suis à l'hôpital, quand je travaillais à l'hôpital Pierre-Boucher, souvent, il fallait que j'attende longtemps avant l'ascenseur, avant qu'il arrive, parce que, justement, les ascenseurs étaient très sollicités dans les étages, ça pouvait prendre du temps. Versus, si je choisissais de prendre l'escalier, finalement, ça ne me prenait pas même plus de temps de prendre l'escalier. Et ça me faisait des pas supplémentaires dans ma journée. Et ça faisait dans ça que je bougeais par petites pochettes de temps dans ma journée, mais c'était suffisant pour aider au niveau de ma quantité d'exercice physique et de mon niveau de santé global. Au niveau des loisirs aussi, avec des amis, plutôt que de choisir d'aller s'asseoir dans un café pour prendre notre café, on peut le prendre take-out et aller marcher. Donc, on peut choisir d'aller faire de la randonnée avec nos amis. On peut aller faire de la raquette. L'hiver à arrêt, ça peut être du patin, ça peut être plein de choses. Finalement, on peut choisir de bouger dans nos loisirs avec nos familles, avec nos amis, plutôt que de rester plutôt sédentaire dans ces loisirs-là. Donc, il y a plein d'activités possibles. Puis honnêtement, mon truc pour profiter de l'hiver, parce que des fois, l'hiver, on a tendance à vivre comme une fatalité puis à être victime de l'hiver qui est là et sur lequel on n'a pas de pouvoir finalement. Mais quand on en profite, quand on fait des activités dehors, quand on marche, quand on va patiner, glisser, profiter de la neige, faire du ski, peu importe, bien, ça nous permet de beaucoup plus profiter de l'hiver et d'avoir l'impression que ça passe plus vite et qu'on est moins confiné tout le temps à la maison à rien faire. Donc, ça rend ça plus positif comme expérience. Donc, de choisir, de prendre ces moments-là. Et puis l'été, c'est la même chose, de profiter de l'été pour faire des activités dehors avec nos amis, avec nos familles pour justement se permettre d'être plus en forme. Et souvent, en fait, dans l'étude des Blue Zones dont je vous parlais au début, bien, le facteur le plus important sur l'espérance de vie, c'était l'entourage. Parce que quand on a des gens autour de nous qui sont actifs, qui bougent dans leur quotidien, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui font attention à leur façon de prendre la vie, tout ça, donc, bien, c'était l'entourage, en fait, qui était le facteur le plus important pour augmenter l'espérance de vie. Donc, d'être bien entouré, mais d'être aussi entouré de gens qui font attention à leur santé, c'était les deux choses les plus importantes. Donc, d'avoir ces loisirs-là et de, en même temps, prendre soin des gens autour de nous et de prendre le temps de connecter, c'est super précieux. Donc, ça peut être une bonne façon de bouger aussi. Puis, bien, des fois, ça peut être aussi simple que de dire, bon, bien, plutôt que, pour sûr que c'est possible, du moins, plutôt que de prendre un abonnement pour faire d'énergie mon entrée, bien, cette année, je vais penter. Ça, c'est un excellent entraînement, je vous le garantis. Ça fait que, dans le fond, de faire ces choix-là, de dire, OK, plutôt que de passer, plutôt que de, je ne sais pas, au niveau des tâches ménagères, plutôt que d'utiliser un souffleur pour mes feuilles, je vais passer le râteau. Bien, bien sûr, si vous avez une vingtaine d'armatures dans votre cours, je comprends que c'est une job, là. Mais ça peut être de faire des petits choix comme ça qui font en sorte qu'on va bouger un petit peu plus en prenant soin de notre maison, en faisant des tâches que, de toute façon, on a à faire. Et ça peut aider avec notre espérance de vie. Si on veut passer la balayeuse dans la maison, bien, juste ça, c'est des pas supplémentaires. Lavez notre plancher, des choses comme ça. Bref, de joindre l'utile à l'agréable et de l'utile à l'utile aussi, parce que, justement, en faisant le ménage, on va également bouger. Bien, tout ça pourrait être des bonnes façons, finalement, d'incorporer un petit peu plus d'activités physiques dans votre quotidien. De trouver des loisirs avec vos enfants aussi. Nos enfants, souvent, ils ne calculent pas les dépenses énergétiques. Je dis souvent que j'aimerais avoir le corps de l'énergie de mes enfants et que ça va aider vraiment beaucoup. Mais c'est un peu ça, justement, d'essayer de suivre nos enfants dans leurs activités, dans leurs jeux. Ça nous fait bouger aussi beaucoup plus. Voilà. Donc, petit retour sur les blousons. Comme je vous disais, donc, bouger, hyper important. Pas besoin que ce soit du mouvement artificiel, entre guillemets, dans le sens d'aller au gym ou d'aller s'entraîner de façon très intense dans des activités qui ne font pas nécessairement partie de notre quotidien de façon naturelle. Ça peut vraiment être des choses qui rentrent dans votre quotidien de façon vraiment naturelle. Puis même, vous allez avoir plus de bienfaits parce que vous allez avoir plus de fun à le faire. Vous allez avoir plus envie de continuer. Et ça, ça va faire une grosse différence. Et je terminerai en disant ceci parce que j'ai déjà entendu ça quand j'étais pharmacienne. des gens qui disaient « Bon, ça sert à quoi de faire attention à notre santé de toute façon pour bien mourir de quelque chose? » Et ça me faisait tellement de peine d'entendre ça. Puis, une chose que je trouve qu'il ne faut pas oublier quand on pense à l'espérance de vie, c'est aussi la qualité de vie. Parce que, oui, on veut ajouter des années à notre vie. Mais il ne faut pas oublier aussi que ces années-là, on veut les vivre pleinement. On veut être en forme pour en profiter le plus possible et aussi, dans le fond, ajouter de la vie à nos années. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que prendre soin de notre santé, oui, ça a un impact sur notre espérance de vie, mais ça a aussi un impact majeur sur notre qualité de vie. Parce que ce n'est pas vrai que c'est tout le monde qui vont avoir des problèmes de santé, qui vont avoir, par exemple, des morts subites, des événements cardiovasculaires ou des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont à vivre avec ces maladies-là pendant longtemps et que ça va avoir un impact vraiment important sur leur qualité de vie, sur leur capacité à suivre leurs enfants, leurs petits-enfants dans leurs activités ou leurs amis, sur leur qualité de vie aussi au niveau de leur confort dans leur corps, donc ne pas vivre avec de la douleur au quotidien, avoir des bonnes capacités aussi au niveau mental, neurologique pendant longtemps, ne pas perdre la mémoire et des choses comme ça. Mais ça, c'est toute notre vie, c'est tous les gestes qu'on pose à tous les jours qui ont des impacts là-dessus. Et donc, oui, là, je vous ai parlé beaucoup de longévité au niveau de l'étude parce que c'est ça qui avait été étudié, mais il ne faut jamais oublier de prendre compte, de tenir compte de l'impact que ça va avoir aussi sur notre qualité de vie parce que vivre en santé, ça a aussi un impact sur notre bonheur à vivre dans notre vie plus tard quand on avance en âge. Et donc, il faut le faire pour ces raisons-là aussi. Donc, pour ajouter des années à notre vie, bien aussi ajouter de la vie à nos années. Sur ce, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous donne des idées de comment incorporer un petit peu plus d'exercice physique dans votre quotidien, mais comment aussi ça peut être tout simple, facile, agréable, pas besoin de commencer de façon très, très intense et que ce soit démotivant parce que c'est trop difficile. Vous pouvez vraiment y aller avec quelque chose qui vous plaît, qui vous tente, y aller graduellement, commencer par viser 1000 pas, après ça, 2000 pas par jour, après ça, 4500 pas par jour et viser ultimement le 10 000 pas par jour avant d'aller vers peut-être des activités un peu plus aérobiques, un peu plus intenses comme la course ou des choses comme celle-là. Mais bref, vous pouvez vraiment y aller avec ce qui vous plaît et que vous allez avoir envie de garder dans votre vie pendant longtemps. Si ça vous a aidé, bien, vous pouvez partager avec les gens autour de vous. Ça va me faire super plaisir de pouvoir aider le plus de gens possible. Donc, n'hésitez pas à partager. Je sais qu'on est dans le temps des résolutions actuellement. On commence à réfléchir à ce qu'on veut faire différemment pour l'année 2022. Donc, je pense que c'est un bon moment de parler de ces choses-là. Donc, si ça peut aider d'autres gens, bien, ça me ferait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à me partager. Et si vous voulez me contacter pour soit des sujets de podcast, des questions personnelles ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire. Je suis disponible sur Facebook à Arborescence, sur Instagram Arborescence underscore, donc le petit bord en bas, B-E pour bien-être. Et sinon, vous pouvez également m'écrire par courriel à infoacommercialarborescence avec un S.ca. Bonne journée tout le monde. prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.